La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui ! Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en son sein a priché, Porte du ciel, Reine de l'univers, ô Marie nous te saluons ! L'Esprit-Saint est venu sur toi, élu du roi, tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nous verre ! Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en son sein a priché, Porte du ciel, Reine de l'univers, ô Marie nous te saluons ! Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois ! Par Jésus nous sommes confiés en ta beauté, tu as porté celui qui porte tout, Notre Sauveur en son sein a priché, Porte du ciel, Reine de l'univers, ô Marie nous te saluons ! Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en son sein a priché, Porte du ciel, Reine de l'univers, ô Marie nous te saluons ! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, La paix soit avec vous ! C'est une grande joie de nous retrouver, le diocèse de Créteil et le diocèse de Versailles, vous conjuguez l'orange et le bleu et vous savez d'où vous êtes ! Heureux de nous retrouver les deux diocèses pour cette messe d'ouverture de nos pèlerinages ici à Lourdes, Heureux de célébrer avec Mgr Dominique Blanchet, deux diocèses qui sont voisins, et bien c'est une belle occasion de nous retrouver ainsi à Lourdes. Heureux aussi de fêter l'annonciation ici à Lourdes avec Marie, l'annonciation, cette grande fête où l'histoire du salut commence de manière définitive avec l'annonce de l'ange qui annonce à Marie qu'elle va devenir la mère du Sauveur. Confions aussi en cette première messe, cette messe d'ouverture, et bien notre pèlerinage ici à Lourdes, qu'il soit un temps fort pour chacun et chacune d'entre nous, un temps de rencontre, un temps de prière, un temps de partage, un temps pour déposer aussi aux pieds de la Vierge toutes nos intentions de prière. Entrons dans notre célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur en pitié, Seigneur en pitié, Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la Lourdes. Seigneur en pitié, Seigneur en pitié, Seigneur en pitié, Seigneur en pitié, Seigneur en pitié. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur en pitié, Seigneur en pitié. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, en pitié, Seigneur avril avec le Père. Le Peuple du Père ! Toi qui enlèves les péchés du monde, prend pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends soin d'autres prières. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très bon Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ensemble, prions. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Verbe prie chère en toute vérité dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akkaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akkaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguiez, mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Car Dieu est avec nous. » La parole du Seigneur. Nous remercions grâce à Dieu. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni sa offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne me demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au son de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit, « Ton amour, ta vérité, à la grande assemblée. » Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Je viens faire ta volonté. Le Seigneur, je viens faire ta volonté. aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlèvent les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ce que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Verbe s'est fait cher, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelée Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin ». Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. » Alors voici que dans sa vieillesse, Elisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu ! Louvons à toi, Seigneur Jésus ! Chers amis, frères et sœurs, pèlerins de Lourdes, nous avons de la chance d'être aujourd'hui à la grotte de Massabielle, en cette solennité de l'annonciation du Seigneur à la Vierge Marie. Puisque cette solennité, cette fête, a été le jour où Marie a enfin dit son nom à Bernadette. Vous saviez que Bernadette était troublée et demandait quel était le nom de cette dame qui lui apparaissait. Elle lui avait même présenté un carnet avec un stylo ou une plume, et Marie lui avait dit que cela n'était pas nécessaire. Et elle lui avait simplement demandé « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? » C'est ainsi que Dieu se révèle à chacun de nous. Ce n'est pas d'abord en indiquant son nom, mais c'est en manifestant ce qu'il fait, ce qu'il nous fait faire, ce qu'il nous fait devenir. Ainsi, Bernadette, au cours de dix apparitions, n'a pas su le nom de celle qui l'attirait ici, qui ne lui faisait pas peur, qui l'attirait, et dont elle savait qu'il y avait du bien, et sans doute du bien de Dieu. Et pendant ce chemin, Marie a préparé le cœur de Bernadette, elle a préparé aussi le cœur de ceux qui étaient troublés par ce qui se passait à Massabielle. Et elle a révélé son nom, mais de manière très pédagogique. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce petit détail de ce moment de la révélation du nom à Bernadette. Lorsque Marie dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception » en patois lourdais pour que Bernadette puisse comprendre, même si les mots étaient étranges, eh bien la Vierge Marie a fait des gestes. Et avant de prononcer ces mots, elle a étendu ses mains sur la terre, elle les a rassemblées sur sa poitrine, et elle a levé les yeux au ciel. « Je suis l'Immaculée Conception ». Le geste et la parole viennent nous enseigner sur cette révélation qui s'est faite ici, non pas la révélation du salut, nous le connaissons, par la grâce du Seigneur vivant, ressuscité, mais la confirmation pour l'Église de nous approcher de Marie avec ce vocable, ce nom qui dit profondément combien Dieu veut atteindre toute vie humaine, toutes nos vies par la grâce qu'il dépose pour notre terre, par son incarnation, par le fait que nous soyons, nous qui sommes de la terre, appelés à vivre au ciel, à vivre avec lui pour toujours. Et lorsque Marie est saisie ainsi à Nazareth, on peut être troublée par à la fois l'étendue de ce projet de Dieu pour toute l'humanité, et puis sans doute la petite taille de la maison de Nazareth. Peut-être la petite existence de Marie, toute simple, toute ordinaire, qui se voit rejoindre ici par le Seigneur qui veut sauver l'humanité. Peut-être nous pouvons être troublés aussi par la petite vie très simple de Bernadette, qui se voit comme ça dépositaire d'une parole qui vient du ciel et qui va drainer tant et tant de foules dont nous sommes aujourd'hui. Alors rappelons-nous, rappelons-nous simplement en ce pèlerinage, ce geste, cette attention de Dieu que Marie nous signifie en désignant notre terre, en nous désignant chacun de nous, en désignant vos maisons, nos maisons, qui veulent être touchés de la grâce du Seigneur. Laissons-nous toucher par cette attention de Marie, venue jusqu'à nous, bien sûr, par la grâce de Dieu, pour que nous soyons encouragés sur notre route, notre route de pèlerins, non pas seulement à Lourdes, mais de pèlerins vers la patrie du ciel, celle que déjà nous habitons. Et puis laissons-nous toucher aussi par le geste de Marie qui fait rejoindre ses mains sur sa poitrine, comme s'il y avait une forme d'acceptation, d'offrande de toute son existence pour cela, et qui désigne l'offrande de Jésus, de Dieu fait homme, qui se donne complètement pour que nous ayons la vie avec lui, qui s'offre. « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » Alors, ce que Dieu en fait, ce que le Père en fait, est immense. C'est un fruit pour toute l'humanité appelée à élever les yeux et à nous dire, chacun de nous, que nous sommes de cette magnifique dignité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui est le jour choisi par le Saint-Siège, par le Dicaster, pour la doctrine de la foi, pour adresser une nouvelle publication sur la dignité humaine, la dignité de toute personne. Ici, à la grotte de Massabielle, nous le savons, Marie regardait Bernadette, si peu considérée par ailleurs, comme une personne regarde une personne. Cela a touché profondément Bernadette. Elle en a fait souvent mémoire. Marie, ici, a montré combien Dieu regardait la terre pour l'élever et pour l'élever jusqu'à lui pour que nous puissions participer de sa vie. Nous connaissons, je pense, chacun le dicton ou le proverbe ou le conseil spirituel, je crois qu'il est de Saint François de Sales, « Toute âme qui s'élève, élève le monde ». Ainsi, pour chacun de nous, quelle que soit notre maison, notre lieu d'habitat, nous avons tous ce cœur capable de nous offrir, de nous donner à Dieu, de répondre à l'appel qui vient en ce pèlerinage, à l'appel qui viendra, aux paroles qui se feront entendre, à nous rappeler que nous n'avons que nous, mais cela suffit à Dieu. Et peut-être pour un fruit immense, chaque fois que nous nous élevons nous-mêmes et que nous nous approchons de Dieu, c'est bien d'autres qui s'approchent de Dieu avec nous. C'est le monde qui est concerné. À Massabielle, Dieu voit par Marie un peuple très nombreux. Il nous voit dans la réponse singulière, personnelle de Bernadette. Nous pourrions nous demander, et si Marie n'avait pas accepté cette invitation de Dieu, qu'en serait-il ? Je pense que c'est la mauvaise route. Peut-être faut-il nous dire quelle puissance délicate de Dieu pour obtenir de Marie ce qu'il n'avait pas, de pouvoir nous rejoindre en notre chair, de demander cette hospitalité. On peut se dire aussi quelle délicatesse et quelle puissance, quelque part, par Marie, pour s'adresser à Bernadette, cette pauvre jeune fille de 14 ans et qui lui fait la grâce de venir ici et de porter son message. Nous pouvons nous dire aussi quelle puissance de Dieu, quelle parole de Dieu délicate et forte peut nous toucher ici à Lourdes en ce pèlerinage pour solliciter en nous une réponse généreuse, vraie, authentique, qui nous engage, nous, mais qui engage bien plus que nous-mêmes, qui engage toute l'humanité par notre participation à cette humanité, par notre désir que notre monde soit sauvé, soit guéri de tout ce qui l'enferme, de toutes les forces de mort qui le retiennent. Que le Seigneur nous aide, nous aussi, à nous tenir disponibles à sa parole et que la Vierge Marie, qui aujourd'hui nous dit son nom, eh bien, nous porte dans sa prière et nous conduise un jour, nous aussi, à nous élever. Amen. 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 En cette grande fête de la Vierge, annonciation, nous proclamons notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous consulate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la procession des offrandes, seront apportées les intentions de prière, de nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada, ... Amen. 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 Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de vos mains, du Sacré-Christ, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien-être et de l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle reconnaît son origine dans l'incarnation de ton Fils unique, en ce jour de fête qu'elle trouve sa joie à célébrer les mystères du Christ, Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous donnons, Père Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tous lieux. Seigneur, Père Très-Saint, Dieu Éternel et Tout-Puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est Lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, par la puissance de l'Esprit Saint, qui couvrit Marie de son ombre. C'est Lui que le Messager du Ciel annonça à la Vierge, Lui qu'elle accueillit dans la foi, Lui qu'elle porta avec amour dans son corps immaculé. Il venait accomplir en vérité les promesses faites aux enfants d'Israël, comblées et même dépassées l'espérance des nations. Par Lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre seront remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Bénis-toi celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit-Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, Nous reclamons ta mère du récession, Nous annonçons ta vie dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, qui daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, raccorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dont ta miséricorde ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, aux siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Merci. 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 Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, nous sommes la vie de tous vos soirs. Et justement, nous parlons de tous vos péchés du monde. Le défi du monde, C'est bon ? Il se t'est brouillé avec ça, c'est bon ? Oui, c'est bon. Ça va. Tiens. Tu comprends combien de l'eau, hein ? Oui, quand même. C'est un niquet ou pas ? Oui, oui. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.